assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh la réussite en mathématiques de la quatrième année d'enseignement primaire donc aujourd'hui nous avons la page 10 concernant l'évaluation diagnostique donc complète les phrases et écrit la fraction correspondre donc sur elle on complète les phrases et on va mettre en main 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 la fraction est le casr la di yuwafiq haad haad shakli donc le rectangle i divizé en parti egal donc haad rektangl haada haad l'mustatir maqisim divizé en parti egal jxal diya le parti mtasawin jxal l'ajzak mtasawin donc en 3 parti en 3 parti egal idan maqisim l'talasid l'ajzak mtasawin il y a parti qui sont colorées en vert donc jxal diya le parti mtasawin jxal l'ajzak mtasawin bil khadar donc il y a 2 parti qui sont colorées en vert donc il y a 2 parti qui sont colorées en vert donc il y a jxal diya le parti mtasawin la fraction correspondant à la partie vert idan shnou y a la fraction il y a 2 parti mtasawin jxal l'ajzak mtasawin donc il y a 3 carré 3 diya le rouge mtasawin l'ajzak mtasawin l'ajzak mtasawin la fraction correspondant à la partie rouge idan la fraction la fraction qui est coiffre à la partie rouge va être 3 sur la 4 le circle est divisé en jxal les parties jxal l'ajzak mtasawin idan thamaniya diya le parti égal xxom ykono egal idanma kyanush egal ma n'a qadrush n'a sengguhul l'a aded l'extri il y a 4 parti sont colorées en bleu donc thamaniya mtasawin l'azrak la fraction correspondant à la partie bleu jxal y a 4 على jxal على thamaniya pourquoi ils veulent qu'on est ouwe l'a qu'il y mtasawin par la tempête La vidéo de ce premier qui s'accélase le problème, sera le premier de la pierre et un deux. Alors, la deuxième fois la deuxième. Avant de la troisième de cette vidéo, on va devenir la belle-ouge un bleu bleu-du. On va commencer par l'exercice 8. Observe attentivement le dessin. Il est complète avec un parallèle, un perpendiculaire et un second. Nous allons essayer de comprendre comment il y a un parallèle. Parallèle, il y a un parallèle. Parallèle, il y a un parallèle. Parallèle, il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Donc, regardez le dessin. Les dessins d1 et d1. D1, c'est le dessin. Il y a un parallèle. 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 Les dessins d1 et d4. D1 et d4. C'est une parallèle. C'est une parallèle. C'est une parallèle. Donc, elles sont perpendiculaires. Perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires. Les dessins d1 et d5. 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 Ce n'est pas parallèle. Ne sont pas perpendiculaires. Mais nous allons essayer de mettre en place. C'est une parallèle. C'est une parallèle. Il y a une parallèle. Ces dessins d1 et d5. On appartest qu'on a un parallèle. C'est une parallèle. C'est une parallèle. C'est une parallèle. le déjouche est D3 donc le déjouche est le D3 C'est le D3 parce qu'il n'a pas de la hauteur mais il n'a pas de la hauteur mais il n'est pas parallel et il n'est pas de la hauteur c'est-à-dire le D3 mais il n'est pas de la hauteur donc nous pouvons ajouter le cure peut-être... le verre est quand même il n'a pas de la hauteur donc on ajoute le cure c'est ce qu'il n'a pas de la hauteur ce qui est normal, c'est un bris et c'est bon il a malheureux. c'est touti c'est un bris d' changes donc nous fashioned le C1 Donc voilà la page 10 concernant la réussite mathématique de la quatrième année d'enseignement.